Coucou les filles, j'espère que tout le monde va bien. Marahbabikou ma'ayalion, fille Ousfa Jdida. Je vous invite à vous abonner à Instagram, Facebook, vous êtes nombreuses à réclamer la recette. Je tiens à remercier aussi les filles, les camels, les t'abouquent les wasafettes ou les photos, soit sur Instagram ou sur Facebook. Merci beaucoup les filles pour votre confiance. Je me permets de vous donner une petite remarque, peut-être pour certaines, mais je suis camel. Donc, une fois que vous trouvez les messages, je ne vous cache pas. Quand vous réclamez la recette et tout, ça veut dire que vous avez beaucoup de délices que je partage avec vous. Par contre, j'ai remarqué, une fois que vous trouvez la recette sur ma chaîne en vidéo, du coup, vous trouvez les retours à vous. Donc, voilà, je vous invite à vous donner des efforts. J'aimerais bien que vous mettez de votre part. Vous trouvez la vidéo, vous trouvez un petit commentaire, un petit j'aime, en même temps, vous trouvez un échange. Voilà, ça sera gentil de votre part. Nous allons voir les écrits. Donc, la recette est déjà publiée sur ma chaîne, sur la brioche. Je vous laisse le lien en barre d'informations. Donc, c'est pour ça que je vous invite à vous donner. Donc, avec une seule pâte, vous trouvez trois sortes de vignes. Donc, vous trouvez les mini-tartes tropéziennes, vous trouvez-les après, avec la garniture et tout. Donc, nous allons commencer avec la tarte briochée, à la crème et au sucre. Donc, là, j'ai pris 250 grammes de la pâte taille. Donc, voilà, le cercle taille fait 24 centimètres. Je vais essayer d'étaler ma pâte. Voilà, on ne va pas voir la suite. Donc, vraiment, vous trouvez la pâte très facile, surtout, beaucoup de ménage, et vous trouvez la crème. Je vais vous montrer avec une seule pâte à brioche, avec trois sortes de vignes. Donc, la tarte taille, je vais vous montrer au moins 30 secondes. A la bête à brioche, pour vous donner un petit peu de vignes. Et vous pouvez vous donner un petit peu de vignes. Vous pouvez vous donner un petit peu de vignes. Vous pouvez vous donner un petit peu de vignes. Donc, la deuxième partie, j'ai fait des mini-boules, je vais faire des mini-boules, pour vous donner des mini-tartes tropéziennes. Vous trouvez-les ici, les mini-tartes tropéziennes. Donc, j'ai étalé légèrement. Parce que, après, ça va pousser. On dit, d'autres, pendant la cuisson, ça va gonfler. Et en plus, pour les tartes tropéziennes, je vais vous donner la brioche vraiment bien gonflée, bien grosse. Donc, voilà. Pour la tarte à la crème, je vais vous mettre dans un disque. Elle a fait 24 cm de diamètre. Et après, je vais laisser reposer à température ambiante. On va faire des mini-tartes tropéziennes, la tarte brioche à la crème, la deuxième partie de la pâte. Donc, j'ai fariné légèrement mon plan de travail. Et là, je vais l'étaler, pour dire, les mini-brioches, fourrés par la crème, au pipi de chocolat, et au raisin sec. Donc, voilà. Vous avez aimé la garniture. J'ai aimé la garniture. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La brioche tana, c'est bien reposé. Et je vais faire la garniture. La garniture, c'est trop simple. Vous avez une crème pâtissière à la vanille, juste je l'ai parfumée en cannelle. Vous avez une crème pâtissière, vous avez une crème pâtissière. Vous avez une crème pâtissière, Après, vous avez une crème pâtissière, c'est selon le goût. Vous avez deux cuillères de soupe, de fromage frais, 0% de matière grasse. Voilà, juste pour vous donner une crème légère. Donc, voilà. Vous avez un bac de la pâtissière. Vous avez un bac de la pâtissière. Vous avez un bac de la pâtissière. Je me rappelle, le prof, il a trop mis. Parce qu'en fait, c'est ça. Parce que comme c'est une tarte brioche avec la crème et le sucre, donc, il a fait beaucoup de sucre. Je vais vous donner un bac de la pâtissière. Juste pour avoir un bac de la pâtissière. Voilà, il faut que la pâtissière est bien reposée. Donc, voilà. Je vais vous donner un bac de la pâtissière. Surtout, les mini-tart tropéziens ont un bac de la pâtissière. Parce que, pendant la cuisson, ils ont un bac de la pâtissière. Alors, la pâtissière est en 180 degree, et on va aller difficulty doing 20 secondes. Même jusqu'à un mois. On va être une poillot load au fondée. Donc ça dépend. Lorsque vous propose d'autres soit point. Donc, les mini-tart 사용 dans le parcour. Nous avons Melbourne upload à tous les écrireーメ watershys. Et on va supper. Mes decон aux Français, vous pouvez réconner les bes Course ABOUT 180 degrés. Vous avez un bac en partie. les les brioches pendant 25 minutes même pas même pas tout seul donc selon les fours donc à 15 minutes parce que vraiment ça prend pas beaucoup de temps comme si une pâte à brioche donc voilà on relève comme tu veux la suite après prix cuisson la brioche est bien cuite bien dorée vraiment elle est légère on dirait une plume donc voilà il faut bien laisser refroidir et après on va couper comme la tarte brioche est à la crème vraiment donc elle est bien cuite pas trop gonflée elle hoppbonienne reste une bonne douleur et donc si je vous wholesale est chose pour 15 minutes donc vous pouvez l'adapter du coup en croissant pour revenir de la crème avec un contenu au ami et le foie pas vraiment productif avec un On peut le faire pour faire une petite cuillère. J'ai vraiment besoin de la petite cuillère. J'ai besoin de la petite cuillère. J'ai toujours l'ai de la petite cuillère. J'ai besoin d'un petit cuillère. D'une cuillère de la cuillère. J'ai besoin d'un cuillère. C'est facile. C'est pour les genoises ou les tartes tropézières. C'est pour le parfum avec du sucre vanillé et du sucre vanillé. La brioche est bien cuite ou raffiche. Et après on passe à la garniture. Pour la crème, vous pouvez utiliser une crème mousseline qui n'est pas les mini-tropéziens qui se trouvent dans les mâles. Je l'ai utilisé une crème pâtissière et je l'ai utilisé une crème montée en chantilly pour une crème légère. Pour la garniture, j'ai utilisé une crème pâtissière. Par contre, il y a une astuce très importante, c'est qu'il faut les crèmes à la même température. Machez par exemple la crème pâtissière ou la daphia et je l'ai utilisé une crème chantilly. Parce que si je l'ai utilisé, c'est trop liquide et ça sera raté. Donc il faut que ce soit à la même température. Voilà une astuce à noter. Donc voilà, une fois j'ai imbibé ma brioche, même le chapeau aussi. Donc là, je vais garnir ma mini-tarte. J'ai utilisé une crème pâtissière. Donc voilà, j'ai utilisé une crème mousseline. Pour les garnitures, vraiment, vous avez un large choix. Juste une crème légère ou surtout une crème mousseline. Pour la minute, j'ai utilisé une crème mousseline. Alors, j'ai utilisé un poudre de sucre glace. Vraiment, je vais vous donner la crème de sucre glace. J'espère qu'il y a pas d'autres recettes, comme la crème pâtissière, la crème chantier montée, la pâte à brioche J'espère qu'il y a pas d'informations pour vous abonner à la suite J'espère qu'il y a pas d'autres recettes sur Instagram et Facebook Barakallahu Fikum les crèmes sont fragiles et sensibles aux bactéries donc il faut bien réserver au frais et surtout comme les crèmes il faut les consommer les 24 heures après leur préparation donc voilà on s'est fait plaisir donc voilà on se fait plaisir bye bye Sous-titres par Juanfrance Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !